... Soyez toutes et tous les bienvenus sur ce plateau. Bonjour à vous. Je suis toute heureuse d'être avec vous, mon équipe et moi, en ce mardi 7 juin de l'année 2022, après cette journée de repos hier. J'espère que vous avez démarré celle-ci, surtout sous les auspices de notre Seigneur. Alors, au menu de ce Malazine, on sera avec notre consultant de tous les mardis. Lui, c'est le pasteur Lycré. Il vient nous enseigner la parole à travers notre rubrique ratificative, une rubrique qui vous permet de changer le comportement, et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, on va donner la parole à tous nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe. On revient juste après cette plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il vient nous enseigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Bénie. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, pourquoi nous devrions nous laisser conduire par le Saint-Esprit? Merci pour la question. Je salue également tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le thème, c'est « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit ». Alors, nous sommes chrétiens. Je parle dans le cadre du milieu chrétien. Nous sommes des chrétiens, mais comment est-ce que nous nous sommes devenus? Jésus-Christ, lorsqu'il était à ses disciples, avant d'être enlevé du milieu de ses disciples, il leur a demandé d'attendre. C'est-à-dire qu'après la Pâque, il a fait 40 jours. Et puis, avec les disciples, il est parti. Il a été enlevé. C'est là qu'on parle d'ascension. Et il a demandé à ses disciples d'attendre, mais le temps d'attendre était de 10 jours. Parce que quand Jésus est parti, c'est le cinquantième jour. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Donc, le cinquantième jour que le Saint-Esprit est descendu. Et donc, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7, il est en train de dire qu'il faut bien que je m'en aille. Parce que s'il ne m'en va pas, le Consulateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je ferai venir le Consulateur. Le Saint-Esprit, il nous le faut. Et nous devons être conduits par le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut s'identifier comme un enfant de Dieu. Vous voyez, nous sommes nés avec notre Esprit. Et notre Esprit doit être en communication avec l'Esprit de Dieu pour recevoir des directives et des orientations. Et donc, un enfant de Dieu digne de ce nom, qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il est conduit par ses propres sentiments. Il est conduit par ses propres pensées. Il est conduit par ce que lui-même voit, ce qu'il pense. Et donc, quand c'est comme ça, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Or, qui parle du Saint-Esprit, parle de Jésus-Christ lui-même. Quand il dit qu'il s'en va, il va envoyer le Consulateur, ils n'ont qu'à attendre. Les gens étaient peureux. Ils étaient dans un coin, ils étaient 120, bon, ils étaient très peureux. Mais quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit que le Saint-Esprit n'est pas venu comme ça, mais avec un grand bruit, un bruit impétueux. Et il y a eu, les gens parlaient en langue, il y a eu des langues qui sont diversées sur les gens et chacun parlait de sorte que ceux qui n'entendaient pas toute cette langue-là entendaient les choses dans leur propre ethnie, dans leur dialecte. Bon, si tu es baoulé et puis on parle cette langue-là, toi tu l'entends immédiatement en baoulé. Donc au fil des temps, les corétiens, ils ont fermé la Bible et vers la fin, c'était maintenant le sensationnel. Et donc, comme ils ont été le Saint-Esprit, alors qu'il se passe aujourd'hui, on parle d'interprétation des langues. Donc quand on parle quelque part de la langue, il faut interpréter. Sinon, on n'avait pas besoin d'interpréter au départ. On l'entendait directement dans notre ethnie. Maintenant, pourquoi on doit être conduit par le Saint-Esprit ? Parce que si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous allons déraper en tant qu'enfant de Dieu. Et nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Et nous ne passons pas qu'il nous le dit, c'est Romain, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc c'est quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit que nous pouvons être identifiés comme étant des fils de Dieu. Parce que si on est conduits par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous éclairer. Le Saint-Esprit va nous faire comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas lire la Bible sans demander au Saint-Esprit de le conduire. C'est le Saint-Esprit qui va t'orienter. Regardez un peu le cas de Paul. Quand tu prends H, chapitre 16, à part du verset 7, Paul a annoncé l'évangile. L'évangile est venu de l'Asie mineure jusqu'en Europe. Mais il allait quelque part. Et le Saint-Esprit l'a d'abord empêché, par deux fois. Deuxièmement, il allait encore à Troyes, il a dit non, il faut aller à Macédoine. Il s'envole là-bas, il dort et dans un songe, quelqu'un d'en lui dit, Paul vient et secoue nous. Donc il y avait un besoin d'évangélisation, un besoin de salut en Macédoine. Et Paul a été donc désorienté. Mais conduit par le Saint-Esprit, il fallait suivre le mouvement du Saint-Esprit. Il fallait être flexible au Saint-Esprit. Donc être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est ce que nous devons faire. Mais nous ne devons pas faire les choses selon notre propre pensée, selon notre propre expérience, mais plutôt selon l'Esprit de Dieu. Et pour que nous puissions suivre ce que Dieu nous dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on doit être conduit. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va retenir pour finir sur ce thème ? Ce que nous devons retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hérésie, beaucoup de dérapage. Les gens n'ont pas une vie de sanctification. Parce que d'abord, la vie de sanctification, c'est quand on est conduit par le Saint-Esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on comprend les choses de Dieu. Donc chaque chrétien devrait plutôt chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et il ne vous énivele pas de vin. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tout est possible. Parce que le Saint-Esprit va nous amener à être forts. Le Saint-Esprit va détruire la peur en nous. Le Saint-Esprit va nous permettre de faire des miracles, des choses vraiment surnaturelles, que l'on ne peut pas comprendre. Le Saint-Esprit va nous distinguer du monde païen. Parce qu'il y a le païen et puis il y a les chrétiens. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le Saint-Esprit qui va faire la différence. Donc celui qui a le Saint-Esprit, tout de suite, on le sait parce qu'il y a la sagesse en lui. Tout ce que Dieu a communiqué à cette personne va se passer toujours par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a demandé que ses disciples attendent. Parce que sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils étaient tous des peureux et ils étaient cachés. Et c'est quand le Saint-Esprit est venu que Pierre a annoncé l'évangile. Et ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont été converties et l'Église a commencé. Donc le chrétien a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. D'accord. Merci papa. J'espère que le message est bel et bien passé chez vous. On va souffler un temps soit peu en musique. On va revenir avec Espace Annonce. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous allons parler d'une dédicace. Bien, c'est la dédicace du livre La Côte d'Ivoire dans une grande prophétie. Et c'est avec le prophète Timothée Franca. Bonjour prophète. Bonjour. Comment ça va? Super bien. D'accord. Alors comment on se prépare à la dédicace du livre? Ça ne se prépare très bien. D'accord. Nous sommes au pied d'oeuvre. Actuellement, nous sommes en train de s'organiser pour le 11. Et je souhaiterais par l'occasion que vous me donnez de présenter ce grand livre qui est sorti. Ça fait pratiquement six mois. D'accord. Et nous avons décidé de faire la dédicace. Et pour cela, je voudrais interpeller toute la Côte d'Ivoire au travers de votre média pour que les gens puissent venir à la dédicace. Et venir à la dédicace, vous pouvez simplement dire venir découvrir ce dont Dieu a inscrit dans ce livre. Tout en achetant aussi le livre. Bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il est important aux Ivoiriens et à chaque Ivoirien de s'approprier ce livre. De s'approprier ce livre parce qu'elle est importante. Ce n'est pas une Bible nouvelle. C'est juste pour dire aux gens que la Bible est écrite. Mais les gens disent, mais ils ne la comprennent pas. D'accord. Il faut que nous puissions détailler certaines choses pour que les gens puissent mieux la comprennent. D'accord. Et ça dit que la Bible est détaillée dans ce livre-là ? Bien sûr. C'est une prophétie biblique qui est détaillée dans ce livre. D'accord. Mais qui parle de la Côte d'Ivoire. D'accord. Qui interpelle les Ivoiriens à croire en leur pays, à l'amour que le Seigneur a pour cette nation. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu tellement de crises en Côte d'Ivoire, mais toutes les crises sont d'abord spirituelles. Il faut comprendre le nœud du problème spirituel de la Côte d'Ivoire. Donc, ce livre traite ce problème. Donc, je souhaite que les gens puissent venir à la dédicace de 11 et ils vont en savoir plus. D'accord. Alors, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous voulez découvrir les mystères cachés dans la Côte d'Ivoire. On va le dire, on vous prie de venir à cette dédicace qui aura lieu le... Le 11 juin. À l'autre chose, comment on appelle ça ? Cocody. À la Libérie Carrefour. Carrefour, d'accord. Libérie Carrefour, Cocody Saint-Jean. C'est ça. À partir de 8h. 8h30. D'accord. Les contacts, pour finir ? Nous avons le 07, 2 x 07, 29, 10, 17. Nous avons le 05, 06, 89, 95, 19. D'accord. Merci beaucoup, prophète Timothée Franck. Merci. Eh bien, bonne dédicace aussi à vous. Vous êtes invité. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'aurai mon livre. Il faut que je découvre les grandes prophéties qui sont cachées au sein des membres de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, contacte le 07, 07, 29, 10, 17. Le 05, 06, 4, 20, 19, 95. Non, 89. 89, pardon. Donc, je reprends. Le 05, 06, 89, 95, 19. C'est ça. Eh bien, vous êtes tous invités à cette dédicace pour le 11 juin prochain à Cocody Saint-Jean à la Libérie Carrefour. Quant à nous, nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous avons parlé de dons à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est avec les différentes miss ici sur ce plateau. Miss Cassandra Niambele et Miss Charlène Aéouman. Bonjour à vous. Comment ça va? Bonjour. Ça va? D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler de dons pour la fête des mères et la fête des pères à la MACA. Voilà. Et ce sera pour le 29 juin prochain, Cassandra. Alors, parlez-nous de quoi sera-t-il question exactement? Ce sera question de faire un don pour soutenir nos parents, c'est-à-dire nos maman et nos papas qui sont là-bas à la MACA. Ce 29 juillet à 10 heures. Du côté de la maison d'arrêt, comme elle l'a déjà signalé. Et voilà, nous vous invitons tous à venir massivement, donner des dons, donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez pour soutenir. Faites parler vos cœurs, faites ce que vous voulez. Et ne le faites pas pour des hommes, mais faites-le pour Dieu. D'accord. Ok. Et Charlène Aéouman, elle va encore donner, apporter des additifs à cette information. Oui, madame, je veux lancer un appel à toutes ces personnes-là qui nous suivent de venir, comme elle a dit, donner des dons, faire parler leur cœur. Que ce soit de la nourriture, ça peut être des apports financiers, comme des apports aussi en nature. En nature, je veux dire de la ticket, des vêtements, des serviettes périodiques surtout, pour nos maman qui sont en détention, qui n'ont pas la possibilité de sortir pour s'acheter ces serviettes périodiques-là. Donc, je lance l'appel, je demande à nos très chers-parents qui nous suivent, à toutes ces personnes-là, adultes, jeunes, enfants, tout le monde peut y participer. Et on ne demande pas de forcément de grands moyens, on peut donner ce qu'on peut. De vous la ticket, je dis tout et non, de vous la ticket, un morceau de savon, voilà, du pain, du riz aussi, de l'huile, voilà, des bois de conserve, des pâtes alimentaires, voilà, de la sardine. Tout ça, ça peut vraiment être réduit. D'accord, alors vous allez lancer un message dans votre langue maternelle, vous êtes Annie, je pense que je précise que c'est le but premier du concours dans lequel vous êtes, voilà. Exactement. Vous allez sensibiliser la population Annie. D'accord, d'accord. On va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, on va partir avec Cassandra qui va aussi lancer un dernier appel dans sa langue, qui est malinque, c'est ça, d'accord, on y va. D'accord, contact pour finir. 07-78-91-91-23. D'accord, merci beaucoup, Charmise, Cassandra et Charlène, d'être passés au nom de Divine Communication pour annoncer cet événement qui aura lieu le 29 juin prochain à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, afin de faire des dons au papa et au maman qui sont incarcérés, vous êtes tous et toutes invités à faire ce geste. Alors, contact 07-78-91-91-23. Merci les ministères. Et nous partons pour parler du MIFEV. Nous allons parler du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Et c'est avec deux femmes de valeur ici sur ce plateau, à savoir la bergère Marie et Béni Apa. Bonjour à vous. Bonjour, Béni. Comment ça va ? Ça va bien chez toi ? Alors, si ça va très bien. On parle de retraite spirituelle cette fois-ci. D'accord, alors bonjour, Béni Apa. Comment ça va ? Bonjour, Béni. D'accord. Alors, comment ça se prépare cette retraite spirituelle ? Bon, je veux saluer une femme de valeur qui me regarde en ce matin. Bonjour, maman. Que Dieu te bénisse et bonne fête des mains encore. Ce matin, le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur, qui a pour mission de prier pour les couples en difficulté, pour la restauration sentimentale, pour celles-mêmes qui sont en quête d'un homme ou d'une femme, le MIFEV est là pour toi. Maman, je suis venu te dire, c'est vrai, tu vas dans des prières, tu vas à l'église, c'est déjà arrivé même au MIFEV, et depuis, tu pries, tu vois que ta situation ne change pas. Et cette fois-ci, Béni, nous avons décidé de mettre une retraite spirituelle qui est dénommée au pied du trône. Tu vois, dans la Bible, Anne, quand ça n'allait pas dans sa vie, elle pleurait parce que sa rivale accouchait tout le temps, mais elle, on la traitait de femme stérile. Mais Anne a compris une chose, elle s'est retirée dans la présence de Dieu et Dieu l'a exaucée. Donc, je suis venu parler à une femme ce matin. Toi, qu'on t'appelle stérile, toi, qu'on t'appelle la délaissée, toi, que tous les hommes jouent avec toi, toi, qu'ils tournent en rond, tu ne comprends pas ta vie. C'est à toi que je suis venu parler. Depuis que tu es femme, ce sont les hommes mariés seulement qui viennent vers toi. Il n'y a même pas un homme même célibataire qui vient vers toi. C'est à toi que je suis venu parler. Tu es allé dans un ensemble de prières, tu pries, tu ne vois pas ta situation changer. Maman, ne pleut pas, ne te lamente pas. Cette retraite au pied du trône, elle a bienvenu pour toi. Viens avec nous, du jeudi au samedi, prier. Parce qu'on dit au pied du trône, tu rentres dans un moment très sérieux, très profond, en intimité avec Dieu, pour crier à lui. Elle a crié à Silo. Au pied du trône, tu vas expliquer tout ce qui est fardeau dans ta vie à Jésus. Tu vas te décharger parce que trop, c'est trop. Si ta situation te plaît, le thème, c'est quoi? Seigneur, mon cas est Jean. Ton cas est Jean parce que tu es stérile. Ton cas est Jean parce que tu n'as pas de mari. Ton cas est Jean parce que tu es parti, on t'a adopté, puis tu es revenu à la maison. Ton cas est Jean parce que tu es dans le foyer, ça fait 12 ans, mais tu n'as pas d'enfant, on t'appelle 20 cimétiers. Ton cas est Jean parce que tu as 50 ans, tu es encore dans le foyer, dans la maison familiale, et tes seuls t'humilient. S'il te plaît, ne rate pas ce programme. D'accord. Alors, on va finir avec Béni Akwa. Merci, Béni. J'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, les fondements rattrapent toujours. Voici une maman pasteur qui a fait 21 ans de mariage, et après 21 ans, Béni, elle quitte le foyer sans histoire. Elle prend ses bagages, elle va retrouver sa soeur qui aussi a un foyer qui est troublé, qui aussi veut laisser son foyer pour partir en famille. Pourquoi? Parce que dans la famille, il a été dit que les femmes ne doivent pas se marier. Après 21 ans, les fondements l'ont rattrapé et l'ont ramené à la casse des pas. La Bible dit, dans Somme 11, le verset 3, quand les fondements du juge sont renversés, qu'est-ce que le juge peut faire? Maman, ce que ma soeur vient de te dire, si ton problème te fait mal, tu ne vas pas rester à la maison. Si ta situation-là ne te dit rien, il faut rester chez toi. Mais si tu es fatigué, il faille que tu tapes sur la table pour dire, assez, c'en est assez, je dois me lever. On est au sixième mois de l'année, l'année est en train de finir. Et jusqu'à présent, rien ne t'est encore arrivé, ce n'est pas normal. Tu dois te fâcher, rentrer dans une colère saine pour dire, je dois rentrer dans cette retraite. C'est du jeudi 23 au samedi 25. Nous, on y fait, c'est chaque dernier samedi qu'on fait nos programmes. Même pour cette fois-ci, la saison de Dieu a été inspirée. Il faille que nous, les femmes, tu sais que quand la femme demande quelque chose, Dieu exauce. Quand les femmes sont rassemblées quelque part, en train de prier dans un même esprit, une même âme, le Seigneur, le ciel descend. Ce jour-là, le ciel va descendre. Ce jour-là, le trône va se remuer. Ce jour-là, les anges seront en mouvement pour t'exaucer. Ne reste pas chez toi, maman. Déplace-toi. Du jeudi 23 au samedi 25 de ce mois. D'accord. À partir de 18h. Oui, à partir de 18h. Pour celles qui travaillent, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez venir. Tu viens à 18h le jeudi. Le lendemain, tu peux aller au travail. Après le bon, nous tous, on se retrouve encore pour prier. Et on finit avec le mi-feb le samedi. Jusqu'à 18h, on rentre chez nous. Le dimanche, tu pourras aller dans ton église. D'accord. Merci beaucoup, Béni Akpa et Berger Marie, qui étaient là pour annoncer. C'est laquelle édition déjà? C'est la 38e édition. C'est la 38e édition. Et vous précisez, c'est à Angres, non loin de la Sainte-Pèce, au centre CFK. D'accord. Merci beaucoup. Contact 07 58 18 92 17 et le 07 07 69 71 77. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées sur ce plateau. Et bien, quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, que Dieu vous bénisse en abondance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada